bonsoir à tous et bienvenue sur hp world donc je vais vous lire un passage que je trouvais très intéressant dans ce livre que j'ai acheté l'autre jour j'ai fait une petite vidéo dessus voilà sur quelque chose de très intéressant qui se passe sur les pas par rapport à une personne que ce cet auteur appelle balancier donc les personnes plutôt pas pas plutôt qu'ils sont toxiques qui sont un peu destructeurs qui sont un petit peu gourou aussi et c'est ça ça c'est un terme qui rassemble tout ce style de personnes un peu envahissante et souvent très dangereuse pour votre pour vous même et votre famille et c'est donc je vais vous lire là ça fait à peu près de deux pages et une page et demi deux pages et puis voilà bah je ferai quelques commentaires en attendant donc allons-y tout balancier est destructif par nature c'est parce qu'il prend l'énergie de ses adhérents elle leur impose sa puissance la capacité de destruction d'un balancier vient évidemment du fait qu'il ne se soucie pas pardon du destin de chacun de ses adhérents le balancier n'a qu'un seul but maintenir un flux d'énergie constant en provenance de ses adhérents sans se soucier du bien ou du mal que cela peut faire bon voilà un typiquement les vidéos récentes que j'ai fait et que c'est à bas c'est ça voilà c'est qu'on fait le plus manger des renvers mais qu'on fait le plus de vues ben c'était ça c'était ce par rapport à deux gens à des gens comme ça que j'ai fait ces vidéos si une personne mais sous influence du système elle doit vivre sa vie en accord avec les lois du système sinon le système la recrachera comme un swingum après l'avoir et avoir été bien masticé pardon on peut facilement anéantir sa vie être sous influence d'un balancier destructeur se libérer d'un balancier sans subir de pertes est en général très difficile à faire donc voilà moi c'est ce qui m'est arrivé avec ma copine toxique etc et puis là bas je restais quand même quelques années longues années avec en suivant des gens sur youtube et puis je m'en suis détaché voilà ben c'est exactement ça bon c'est plus facile de se destacher des gens sur youtube que dans la réalité parce que dans la réalité voilà personne souvent vous vivez avec c'est à donc partir ben pas forcément évident parce qu'il faut un point de chute qu'on n'a pas forcément tous moi j'en ai eu un mais pas tout le monde là donc voilà je continue une personne chanceuse trouvera sa place dans le système au sein duquel elle se sentira comme un patient dans l'eau dans les abonnés de sur youtube ou d'autres réseaux sociaux c'est un peu ça c'est souvent très ça d'ailleurs en tant qu'adhérent la personne donne son énergie au balancier qui donc la personne donne son énergie au balancier qui en retour lui procure un environnement dans lequel elle peut vivre mais dès qu'un adhérent ne respecte plus les règles de structures données la fréquence de son énergie mentale n'est plus synchronisée avec la fréquence de résonance du balancier le balancier ne reçoit plus l'énergie de cet adhérent avec pour résultat que ses adhérents obstinés sera rejeté du système voire même détruit donc voilà quand je suis parti de chez chez avant que je parle de chez mon ex toxique moi c'était un peu ça je répondais plus à rien puis elle s'est rendu compte et puis voilà heureusement je suis parti parce que je serai peut-être pas là devant vous alors qu'il est mais voilà je je ce livre retranscrit pas mal ça mais ça peut être n'importe qui même si c'est pas une personne toxique peut être votre le petit chef tout ce que vous voulez le votre collègue casse couilles pour dire les choses comme elles sont voilà ou peut être votre votre famille j'en sais rien voilà c'est je vous dis ce terme que qui visiblement englobe ce type de personnes avec chacun ses spécialités quoi alors je continue si on emmène une personne loin de la ligne de celle de la ligne de vie qui lui est la plus favorable alors la vie dans un balancier étranger tourne au cauchemar ou plus simplement en une existence ennuyeuse et déprimante interblancé balancier pardon il n'est rien d'autre que destructeur pour ses adhérents et la personne qui tombe sous son influence perd sa liberté elle doit vivre sous la contrainte des lois au dessus d'elle et n'être qu'une partie de l'engrenage d'une immense machine qu'elle aime ça ou non nous voilà ça peut être un peu broyé par le système ou des choses comme ça pour certaines personnes c'est une façon de penser on peut c'est assez intéressant ce mot de balancer parce que pour vous on peut mettre tout ce qu'on veut derrière en fait quelque part même si je pense qu'il donne une lui-même sa définition à lui mais voilà je trouve que c'est un terme qui derrière lequel on peut mettre pas mal de choses qui pourrait tout à fait correspond à cette définition là et aux suivantes oui un homme peut être sous le patronage d'un balancier et obtenir des résultats remarquables attention ça a commencé à piquer napoléon hitler stalin et d'autres personnages similaires étaient tous les favoris de balancer destructeur quand on a demandé à napoléon s'il avait un véritable il avait été véritablement heureux il ne peut dénombrer que quelques jours de bonheur sur sa vie entière c'est quand même assez triste j'espère qu'on en a plus que quelques-uns nous deux jours heureux moi je l'ai plein et heureusement d'ailleurs parce que les balanciers utilisent des méthodes raffinées pour attirer de nouveaux adhérents qui foncent vers eux comme des papillons de nuit vers une lampe combien de personnes séduites par les combines publicitaires des balanciers se sont éloignés du bonheur qu'elle avait face à elle des gens se sont engagés dans l'armée et se sont engagés dans l'armée ayant péri d'autres se sont inscrits dans des écoles supérieures pour en vain maîtriser une profession qui n'était pas vraiment la leur d'autres encore trouvent les emplois qui leur sont étrangers mais prétendument prestigieux il travaille et se retrouve submerger le problème il amène des éléments extérieurs dans leur vie et aboutissent à la souffrance donc voilà moi je suis en train de recréer ma boîte par exemple dans les cours que je fais pour pouvoir l'obtenir j'ai dit aux gens voilà il faut que il faut que pendant des discussions j'ai dit ouais il faut que les quand on se lance dans une entreprise indépendante il faut comment s'appelle ça faire une entreprise dans le métier dont vous êtes formé parce que c'est une passion c'est beaucoup plus facile on va dire après si vous changez complètement de 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 direction imaginons je sais pas où vous êtes chercheur et puis vous voulez vous lancer dans la cuisine parce que c'est une vague passion mais sans plus ça va être un petit peu dur parce qu'au bout de quelques années vous allez vite très très vite en avoir marre parce qu'au fond c'est pas réellement votre métier c'est parce que vous réellement vous aimez après bah oui vous pouvez tout avec le temps vous êtes même adoré ça mais voilà ce sera combien ce que sera combien de d'hommes ou de femmes qui vont finir par apprécier leur nouvelle vie sur un certain nombre bah peut-être pas des masses ou peut-être beaucoup il n'y a pas de je vais pas avancer des chiffres parce que je les connais pas mais voilà et donc donc c'est important aussi de 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 suivre sa propre voie et puis de 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 faire le métier que l'on aime et de suivre ses idées parce que quand c'est nos propres idées elles sont jamais complètement mauvaises et puis même si on se plante on peut recommencer ça c'est aussi une chose qu'il faut bien comprendre on peut recommencer je continue la lecture voyons au bout de la nuit donc l'activité d'un balancier conduit très souvent à la destruction des destinées de ses adhérents individuels bien que le balancier prétendant être à être bon et vertueux fassent tout pour dissimuler ses véritables motifs la chose la plus dangereuse pour quelqu'un qui est tombé sur l'influence d'un balancier destructeur est le fait que le balancier s'éloigne éloigne pardon sa victime de sa ligne de vie où elle trouverait le véritable bonheur exposons brièvement les caractéristiques descriptives d'un balancier intéressant ça les saignettes alors un balancier se nourrit de l'énergie de ses adhérents et amplifie ainsi son oscillation donc le fait d'être fameux puis d'être important I am the best un balancier essaie d'attirer le plus de supporters possible pour recevoir le plus d'énergie possible donc souvent bah les secles etc bah nous aussi parce que plus on a de supporters dans la vie plus on est content parce qu'on se sent aimé un balancier dresse son groupe d'adhérents contre tous les autres groupes regardez nous nous sommes meilleurs que ou pas un balancier est agressif en accusant tous ceux qui ne veulent pas lui adhérer et essayer de les conquérir de les neutraliser ou de les supprimer tous ensemble un balancier se couvre d'un masque attractif de bonnes apparences se part de nobles buts et joue avec les émotions des gens tout ceci pour justifier ses propres actions et conquérir le plus adhérents possible on pourrait dire qu'un balancier est un égrégore donc un égrégore je vais vous dire ce que c'est c'est un terme assez intéressant en plus voilà alors grégore parce qu'il ya un lexique est un mot relativement récent en pratique du grec et gero je crois si je prononce justin qui signifie être réveillé observé on utilise désormais égrégore en tant que mot dans la littérature ésotérique et psychologique pour faire référence à une forme mentale ou un esprit de groupe collectif comme quoi voyez dans l'aspect world on apprend des choses aussi voilà voyez je me glorifie je rigole je serais plutôt du genre à pas me glorifier par le contraire je devrais mais je fais tout le contraire donc qu'est ce que j'avais tout donc le concept de grégore ne reflète alors oui non pardon j'en commence on dirait que le balancier est un égrégore par nature ce qui est bien sûr une définition plutôt étriqué le concept d'un égrégore ne reflète pas tous les spectres des interactions possibles entre l'homme mais les structures d'information basé sur cette énergie les balancier les balanciers les balanciers jouent le rôle bien plus important dans la vie des gens qu'il est coutume de croire nous pouvons illustrer la manière dont un balancier consomme l'énergie de ses adhérents en utilisant l'exemple suivant très intéressant aussi très très intéressant nous pouvons illustrer alors imaginons un stade rempli dans lequel se déroule un match de football capitale la tension monte les supporters se déchaînent soudain un joueur fait une faute impardonnable qui conduit son équipe à cause de lui à perdre le match une tempête de haine en provenance des tribunes s'abat sur le joueur ils sont prêts à le mettre en pièce pour ceux qui suivent le foot vous pouvez vous imaginer cette masse immense d'énergie négative qui atterrit sur la tête de ce pauvre joueur vous pouvez penser qu'après avoir enduré un coup à ce point monstrueux il meurt immédiatement sur place mais ça n'arrive pas heureusement au contraire il reste en vie et en bonne santé bien qu'écrasé par un sentiment de culpabilité alors où est partie toute cette énergie négative ? et bien le balancier l'a récolté voilà donc vous voyez c'est un livre que je trouve vraiment très intéressant je suis arrivé très vite à la page 64 et franchement c'est vraiment pas compliqué à lire il n'y a pas de formule de z plus 20 plus 45 fois x plus 12 il n'y a pas de truc comme ça comme je viens de vous le lire c'est très lisible c'est compréhensible pour tout le monde il n'y a pas de mots compliqués en plus il y a un lexique donc voilà c'est plus lexique plus des références en plus donc voilà je vous le recommande moi je vais essayer de recommander les 3 autres j'en ai 2 il y a 5 volumes bon plus petits les 3, 4, 5 sont plus petits j'en ai vu ils ont la taille d'une demi feuille à 4 à peu près et voilà donc c'est tout que dire oui donc comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai passé certaines vidéos histoire de tourner des pages et puis donc recentrer ma chaîne sur ce genre de choses là que je viens de vous lire par exemple et puis voilà puis tout va bien vous voyez je suis heureux c'est génial je revis je recommence à avoir un but et puis j'avance et puis voilà tout simplement je pensais aussi à quelqu'un qui malheureusement a perdu un être cher alors pas membre humain de sa famille mais un membre quand même de sa famille parce que j'ai eu aussi des animaux de compagnie et donc là on parle d'un chien j'ai eu des chiens aussi et le jour où ils m'ont quitté tous je vous garantis que l'on m'en souvient même plus de 30 ans plus tard même un c'est 40 donc voilà je 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 compatis à sa douleur parce que c'est quelque chose de terrible moi j'ai eu un d'autant plus avec le dernier parce que j'étais comme un peu plus âgé mais j'ai toujours eu des relations très très particulières avec mes déjà avec les animaux en général mais avec les animaux mes animaux de compagnie aussi on s'en occupe on les fait grandir on les fait s'épanouir etc c'est 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 quelque chose de terrible quand ils meurent quand ils décèdent moi il y en a certains qui sont malheureusement morts de manière horrible et voilà donc bon j'en parlerai pas plus parce que parce que ça n'intéresse que moi et et cette personne là plus ceux qui ont des animaux de compagnie mais enfin voilà c'est des trucs qui sont quand même relativement personnels donc voilà je voulais bah lui souhaiter encore je l'ai déjà dit par par message mes condoléances et puis il y a tous ceux qui ont perdu des 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 personnes chères dans leur vie que moi j'ai perdu euh grand-père grand-mère il me reste une grand-mère encore en vie mais j'ai perdu mon oncle aussi très jeune suffisant pas oui il était jeune il avait 67 ans donc pas vieux et voilà c'est lui qui m'a aussi transmis l'amour du vin entre autres de manière inconsciente mais voilà donc sur ces nouvelles un petit peu tristes mais voilà qui sont font malheureusement partie de la vie c'est un petit peu le côté facile de la chose comme on dit voilà c'est qu'on n'a pas de mots ou de phrases à mettre devant la douleur de quelqu'un et bien on dit ça alors on s'en contente mais c'est mieux que de dire des conneries voilà sur ce je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à très bientôt et puis ben voilà je peux continuer ou si je trouve d'autres trucs intéressants pour ce livre ben je vous les relirai je vous transmettrai la chose parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour tout le monde et puis voilà je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt ciao